L'immobilier, c'est une question de chiffres, mais c'est aussi une question d'humains. Et c'est pour ça qu'il est super important lorsque tu peux acheter une propriété de connecter avec le vendeur et de lui poser les bonnes questions. Mais quelles sont les questions que tu devrais poser à un vendeur avant d'acheter une propriété? Je vais te prendre exactement à cette question dans cette vidéo. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Et au cours des deux dernières années, j'ai acheté pour plus de 14 millions d'immobilier. Et ce, à chaque fois parce que j'étais en mesure de connecter avec le vendeur. J'ai travaillé avec le vendeur comme étant un partenaire et non comme étant un adversaire. Et quand tu changes cette approche, ça te permet d'être en mesure de faire de belles transactions. En parlant de belles transactions, si tu as besoin de fonds ou de connaissances pour faire ta prochaine acquisition, je t'invite à regarder dans la barre de description, tu trouveras un lien pour t'inscrire à un de mes événements dans lequel je te partage mes connaissances, mes outils et mes stratégies pour réussir à faire tes investissements immobiliers de façon rentable au Canada. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 questions que tu devrais absolument poser au vendeur. La dernière va te surprendre, mais elle va surtout te permettre de réduire drastiquement la mise de fonds que tu dois mettre pour acheter ce bâtiment et d'être peut-être en mesure d'acheter cette propriété en mettant 0$ de ta poche pour l'acheter. C'est parti. Donc, première question que tu dois poser au vendeur, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il vend. Quelle est la vraie motivation ? Est-ce qu'il s'agit d'un divorce qui est donc dans quel cas il est peut-être prêt de se débarrasser de la propriété ? S'agit-il juste d'une propriété qu'il a envie de vendre parce qu'il veut partir à la retraite ? Et dans ce cas-là, il y a peut-être moins de stress et de rush pour lui de le vendre. Tu veux comprendre quelle est la vraie motivation du vendeur afin de savoir comment approcher la transaction. Plus tu en sais sur la raison de la vente, plus tu connectes avec le vendeur et plus tu seras en mesure de lui faire des demandes qui vont te permettre de faire une meilleure transaction. Alors absolument, de toujours trouver un moyen de demander au vendeur quelle est la raison pour laquelle il vend la propriété. Je ne te parle pas ici de poser la question à un courtier qui irait ensuite poser la question au vendeur. Tu veux trouver une façon de pouvoir connecter directement avec le vendeur de la propriété, même s'il est représenté par quelqu'un. Deuxième question que tu dois poser, on a souvent tendance à penser que dans une transaction, la seule chose qui importe au vendeur, c'est le prix. La plupart du temps, c'est le cas, mais des fois, il y a d'autres éléments qui sont importants. Récemment, un ami à moi m'a expliqué qu'il avait réussi à acheter un condo à 300 000 qui en valait 600 000 parce que le vendeur était pris à la gorge par les impôts et voulait rapidement récupérer de l'argent pour pouvoir régler cette obligation fiscale. Des fois, la rapidité de la transaction est une raison qui justifie la vente. Des fois, la discrétion aussi. Quelqu'un qui est en train de faire faillite, qui est en train de perdre son patrimoine n'a pas forcément envie d'avoir un courtier qui vient planter une pancarte devant chez lui pour dire à tout le coin de rue que sa maison est en vente parce qu'il n'arrive pas à respecter ses obligations financières. Donc, prendre le temps de connecter avec le vendeur pour comprendre pourquoi il veut vendre la propriété est primordial. Comprendre ensuite quelle est sa priorité. Est-ce le prix, la rapidité de la transaction ou la discrétion ? Et des fois, ça peut être aussi le projet. J'ai eu une transaction où un vendeur m'a choisi parce que je lui avais expliqué que je voulais rénover les logements pour leur donner une seconde vie. Ça n'a l'air de rien, mais pour lui, la suite des choses, même s'il n'en est plus propriétaire, est important. Donc, avoir un projet qu'on est en mesure de présenter au vendeur peut aussi aider à faciliter une transaction. Donc, c'est la deuxième question à poser au vendeur. Quelle est votre priorité ? Quel est l'élément le plus important dans cette transaction pour vous ? Troisième question à poser, puis là, on tombe plus dans l'état de la propriété. J'aime bien savoir, c'est quand le toit a été rénové ? C'est quand il a été remplacé ? Le toit, en général, va être l'une de tes dépenses les plus importantes quand il s'agit de la maintenance et l'entretien d'une propriété. Sur un petit duplex, on parle de 15 à 20 000, c'est une propriété beaucoup plus grande. J'ai récemment remplacé un toit sur un afflogement que j'ai à Sherbrooke. La facture était de 30 000 $ plus taxes. Donc, la plupart du temps, le toit va être vraiment l'une des plus grosses dépenses après la fondation. Donc, j'aime bien savoir, justement, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait récemment ? Si c'est le cas, est-ce qu'il y a une facture ? Je m'assure que c'était fait par des professionnels. Et s'il y a une facture, est-ce que la garantie qu'il y a sur cette facture est transférable au prochain propriétaire ? Ce n'est pas une raison pour laquelle je vais abandonner la vente, mais au moins, ça me donne une bonne idée de ce dans quoi je mets les pieds et ça me protège. Quatrième élément, quatrième question à poser au vendeur qui va un peu dans la même logique que la toiture, c'est la fondation. La structure d'un bâtiment est la chose la plus importante. Tu peux faire toutes les rénovations que tu veux dans le bâtiment. Il peut être super beau si la structure n'est pas solide, n'est pas stable. Tout ce que tu vas faire à l'intérieur, la céramine va craquer, les murs vont craquer, la peinture va craquer. Je peux acheter n'importe quelle propriété, sauf une propriété dont le prix ne prend pas en compte le fait que la fondation est à refaire. Je n'ai aucune difficulté à acheter une propriété où est-ce que la fondation a à refaire. Il faut juste que le prix en tienne compte. Et c'est la première chose que je vais faire quand je vais acheter une propriété, c'est de stabiliser, solidifier, corriger la fondation. Ça peut être les travaux qui sont élevés, donc c'est intéressant de demander au vendeur, est-ce que la fondation a eu des problèmes récemment ? Et si oui, est-ce que ça a été réparé ? Et à nouveau, si ça a été réparé, est-ce que ça a été fait par des professionnels ? Et si oui, est-ce qu'il y a une facture ? Et cette facture, est-ce que la garantie qui vient avec la facture est transférable aux prochains acheteurs ? La fondation, c'est la base, c'est vraiment le socle qui tient ton bâtiment. Évidemment, il n'y a pas de place à l'amateurisme quand il s'agit d'une fondation. Très souvent, quand je fais une inspection par exemple, l'une des choses que je vais regarder en priorité, c'est bien sûr le toit, mais aussi la structure. Quand je parle de fondation, ici je parle de la structure du bâtiment de façon générale. Est-ce que le bâtiment est en train de pencher de chacun des côtés ? Est-ce qu'il est en train de plier au milieu ? Ça ne me dérange pas d'acheter ce bâtiment, ce genre de bâtiment. Je veux juste avoir la certitude que le prix en tienne compte, parce que si je veux investir 200 000 pour re-solidifier mon bâtiment, je veux m'assurer que le prix est vendu à plus de 250 000 de moins, parce que l'argent a un coût. Cinquième question que je posais souvent, c'est de savoir quelles sont les rénovations majeures qu'il y a eu récemment, et est-ce qu'il y a des factures associées, à nouveau, est-ce qu'il y a des garanties qui sont transférables ? Je veux comprendre en fait si le vendeur prend soin de sa propriété. Je veux comprendre si le vendeur entretient sa propriété. Et si la réponse est non, non seulement je le vois lors de l'inspection, mais je pourrai le déceler à la quantité ou à l'absence de travaux que le propriétaire a fait sur les dernières années. Je suis récemment allé visiter un triplex par loin de chez moi, et j'ai posé la question, d'ailleurs ça c'est un petit nugget que je te donne, ces questions tu peux les poser au propriétaire, tu peux les poser au courtier, mais tu peux aussi les poser au locataire. Tu serais surpris de voir ce que les locataires qui sont dans le lieu peuvent apprendre sur le bâtiment. Je suis allé visiter un triplex, et le locataire m'a montré la fondation du bâtiment qui baignait dans de l'eau et dans de la moisissure, parce que le propriétaire avait fait des travaux illégaux, sans permis, que la ville avait arrêtés, mais il les avait mal faits, et ça avait entraîné plein d'eau qui était allée sous le bâtiment. Il faut toujours prendre avec un grain de pincette ce que disent les locataires, parce que n'oubliez pas que quand le locataire voit un nouveau propriétaire, il anticipe qu'il va devoir quitter le logement ou que son loge va être augmenté. Donc, il n'a pas forcément envie que la vente se fasse, mais quand il te montre des preuves, il m'a montré des photos qui étaient assez effrayantes. J'ai rapidement pu comprendre que ce bâtiment n'était pas pour moi, parce qu'il y avait facilement 200 à 300 000 à mettre pour solidifier le bâtiment, et le vendeur n'était pas prêt à le faire. À titre exemple, le bâtiment avait été listé l'année dernière à 495 000, il ne s'était pas vendu à ce prix-là, et là, deux ans plus tard, comme par hasard, comme par magie, le propriétaire l'a listé à 800 000 avec un courtier, l'idée étant bien sûr de négocier un 300 000 de baisse pour faire croire que l'acheteur avait une bonne affaire, mais en réalité, c'est quelque chose à vraiment éviter. La structure, les rénovations récentes n'avaient pas été faites, il n'y avait pas eu d'entretien qui a été fait, le bâtiment a été très, très, très mal géré, et la conséquence, c'est que je ne l'ai pas acheté. Donc oui, c'est une question qu'il faut poser, savoir est-ce qu'il y a eu des rénovations récentes, est-ce qu'il y a des preuves de ces rénovations, est-ce qu'il y a des preuves de l'entretien. L'idée, c'est de savoir si le propriétaire entretient bien son bâtiment et si vous achetez quelque chose qui est en bon état. Sixième question, et celle-là, c'est un peu mon bonus pour toi. Comme je t'avais dit, il y a une question que tu veux absolument poser à un vendeur. Il y a un moment où tu peux la poser. En général, tu ne la poseras pas au début, mais cette question va te permettre de sauver beaucoup d'argent sur ta mise de fonds et potentiellement d'acheter le bâtiment sans mettre de la mise de fonds. Tu veux demander au vendeur s'il est ouvert à te faire une balance de prix de vente. Et toutes les questions qu'on a posées préalablement sont là pour mener à cette question. Si le vendeur te dit que le prix pour lui est quelque chose d'important, si le vendeur te dit qu'il y a des travaux à faire, qu'il y a des rénovations importantes à faire sur la toiture ou sur la fondation, ça peut être intéressant après ton inspection, mais pas avant. En général, je l'amène plutôt après l'inspection de dire au vendeur, regarde, ton bâtiment, je l'ai inspecté. J'ai la preuve qu'il y a pas mal de travaux à faire dedans. Tu en veux 900 000. Moi, je pense qu'en réalité, il en vaut 800 000 parce que j'ai 50 000 sur 115 000 de travaux. Est-ce que tu serais prêt à le baisser à 800 000? Si la réponse du vendeur est de dire non, il y a peut-être quelque chose à jouer à ce niveau en lui disant, parfait, tu ne veux pas me le baisser à 800 000, voici ce qu'on va faire. Tu vas me le vendre à... Je suis OK de te payer 900 000, mais sur ce 900-là, tu vas me mettre par exemple 200 000 ou 300 000 de balance de prix de vente que je vais te payer en 5 ans sans intérêt, capital et intérêt seulement à la fin. Oui, tu payes le bâtiment un peu plus cher, mais par contre, ce que ça te permet de faire, c'est d'acheter un bâtiment en mettant zéro mise de fonds dans ta poche, mais surtout d'être en mesure de faire un projet, de faire une optimisation, d'augmenter les revenus, de baisser les loyers et d'aller chercher un refinancement dans les 3 ans qui vont venir qui vont te permettre utilement de rembourser le 300 000 de balance de prix de vente. Donc l'idée, on a souvent tendance, quand on commence en immobilier, à être fixé sur le prix. Il y a tellement plus que le prix qui rentre en jeu dans une transaction. Il y a la structure du prêt qu'on va aller chercher. Il y a la mise de fonds, l'investissement initial, les capitaux qui doivent être injectés. Si on est en mesure de fortement les réduire parce que justement le vendeur nous met en place une structure de balance de prix de vente, ça devient pratiquement une opération avec un rendement illimité parce qu'on a dû mettre zéro au départ. Et là, encore une fois, ce n'est pas la même transaction que vous ferez demain si vous êtes un débutant. Ça prend des connaissances. Il faut comprendre comment structurer une balance de prix de vente, comment structurer ce genre de transaction, comment approcher un vendeur. Mais comme tu peux le voir, ça peut être super intéressant de peut-être payer un peu plus au début, mais derrière être en mesure de pouvoir mettre zéro en avance et pouvoir derrière utiliser l'argent du bâtiment pour rembourser l'argent qu'on a emprunté au vendeur. C'est ça la clé de l'ingéniosité lorsqu'on veut acheter un bâtiment et de ne pas simplement s'arrêter au prix, mais de voir un projet. Voilà, ça fait le tout ce que je voulais te partager. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, je t'invite à regarder cette vidéo ou cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada